Bonjour à tous, c'est CB Maths et bienvenue pour un nouveau Let's Maths, Let's Maths numéro 51. Dans cette vidéo, je vais aborder l'épreuve de mathématiques du bac S 2016. Donc je vais vous proposer un corrigé de chaque exercice de l'épreuve. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé de l'exercice numéro 1. Exercice 1. Partie A. Une usine fabrique un composant électronique. Deux chaînes de fabrication sont utilisées. La chaîne A produit 40% des composants, et la chaîne B produit le reste. Une partie de composants fabriqués, présente un défaut qui les empêche de fonctionner à la vitesse prévue par le constructeur. En sortie de la chaîne A, 20% des composants présentent ce défaut, alors qu'en sortie de la chaîne B, ils ne sont que 5%. On choisit au hasard un composant fabriqué dans cette usine. On note à l'événement le composant provient de la chaîne A, B l'événement le composant provient de la chaîne D, S l'événement le composant S en défaut. 1. Montrez que la probabilité de l'événement S, est P de S égale à 0,89. 2. Sachant que le composant ne présente pas le défaut, déterminez la probabilité qu'il provienne de la chaîne A en donnera le résultat à 10-2 près. Partie B. Des améliorations apportées à la chaîne A ont eu pour effet d'augmenter la proportion P de composants sans défaut. Afin d'estimer cette proportion, on prélève au hasard un échantillon de 400 composants parmi ceux fabriqués par la chaîne A. Dans cet échantillon, la fréquence observée de composants sans défaut, est de 0,92. 1. Déterminez un intervalle de confiance de la proportion P au niveau de confiance de 95%. 2. Quelle devrait être la taille minimum de l'échantillon, pour qu'un tel intervalle de confiance, ait une amplitude maximum de 0,02 ? Partie C. La durée de vie, en année, d'un composant électronique dans cette usine, est une variable aléatoirté, qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda, où lambda est un nombre réel strictement positif. On note F la fonction densité associée à la variable aléatoirté. On rappelle que, pour tout nombre réel X supérieur ou égal à 0, L de X égale à lambda fois exponentielle de moins lambda X. Pour tout nombre réel A supérieur ou égal à 0, probabilité de T inférieur ou égal à A, est égale à l'intégrale de 0 A X de L de X d X. 1. La courbe représentative C de la fonction F est donnée ci-dessous. A. Interpréter graphiquement probabilité de T inférieur ou égal à A ou A strictement supérieur à 0. B. Montrer que pour tout nombre réel T supérieur ou égal à 0, probabilité de T inférieur ou égal à T, est égale à un moins exponentielle de moins lambda T. C. En déduire que l'imétant X tend vers plus l'infini de probabilité de T inférieur ou égal à T est égale à 1. 2. On suppose que probabilité, que T soit inférieur ou égal à 7, est égale à 0,5. Déterminer lambda A dit moins de 3 près. 3. Dans cette question, on prend lambda égal à 0,099, et on arrondit les résultats des probabilités au centième. A. On choisit au hasard un composant fabriqué dans cette usine. Déterminer la probabilité que ce composant fonctionne au moins 5 ans. B. On choisit au hasard un composant parmi ceux qui fonctionnent encore au bout de 2 ans. Déterminer la probabilité que ce composant, ait une durée de vie supérieure à 7 ans. C. Donner l'espérance mathématique E de T de la variable aléatoire T à l'unité près. Interprétez ce résultat. Le premier exercice, exercice de probabilité. On a un événement A, composant provient de la chaîne A. B, événement composant produit de la chaîne B. Et S, événement, le composant est sans défaut. Donc on va faire d'abord un arbre de probabilité. Donc le voici. On met le désévénement A et B. S et S bar. Donc S bar contient un défaut. Et S ne contient pas de défaut. Donc on sait que 40% des composants viennent de la chaîne A. Donc 0,4. Le reste de la chaîne B. 0,6. Les composants A, 20% présentent un défaut. Donc 20%, 0,2. Alors S sans défaut, donc 0,8. S bar, 0,2. S bar, ici, pour B, ça va être 5%. Donc 0,05. Et ici, 0,95 pour probabilité de S. Donc on veut la probabilité de S. Probabilité de S. C'est probabilité de A fois probabilité de S, sachant A. Plus probabilité de B fois probabilité de S, sachant B. On a toutes les informations. Donc probabilité de A fois probabilité de S, sachant A, ça va être 0,8 fois 0,4. 0,8 fois 0,4. Plus 0,95 fois 0,6. Et si on fait ça à la calculatrice, on trouve bien 0,89. Sachant que le composant ne présente pas de défaut, déterminez la probabilité qui provient de la chaîne A. Donc probabilité de A, sachant S bar. Donc on sait ici, P de S, donc P de S est égale à 0,89. Donc P de S bar, ça va être égal à 1 moins 0,89. Donc P de S bar, sachant P de A, sachant S bar. C'est donné par la formule P de A, P de S bar, sachant A, fois P de A, fois P de S bar sur P de A. Donc P de S bar, sachant A, c'est ici, donc 0,2. 0,2 fois 0,11 sur 0,4. C'est 0,11 sur 0,2. Ou encore, c'est égal à 0,055. 0,0. Donc P de A, sachant S bar, 0,055. Deuxième partie, donc là on demande l'intervalle de confiance de la proportion P. P est égale à 0,92. N est égale à 400. Donc, l'intervalle de confiance, I au seuil de 95%, est donné par P, donc plutôt F, on va mettre F. F, F moins 1 sur racine de N, F plus 1 sur racine de N. Racine de 400, c'est égal à 20. Donc, F moins 1 vingtième, F plus 1 vingtième. Donc ce qui nous donne 0,92 moins 1 sur 20. Et 0,92 plus 1 sur 20. Ce qui donne, après calcul, 0,87 et 0,97. Bien, question numéro 2. Donc, l'amplitude de l'intervalle I est donnée par l'amplitude F plus 1 sur racine de N, moins F moins 1 sur racine de N. Donc c'est-à-dire, F moins F, 0, 1 sur racine de N, moins 1 sur racine de N, ça fait 2 sur racine de N. On veut que l'amplitude soit de 0,02. Donc on résout l'expression de 2 sur racine de N est égale à 0,02. C'est seulement si 1 sur racine de N est égale à 0,01. L'inverse de 0,01, c'est 100. Donc racine de N est égale à 100. Ou encore, N est égale à 10 000. Donc il faut que N soit égale à 10 000 pour que l'amplitude de l'intervalle soit de 0,02. Donc, il faut que N soit inférieur ou égale à 10 000 pour que l'amplitude maximale dépasse... Il faut que cette amplitude doit dépasser 0,02. Alors, ici, on arrive sur la loi exponentielle de paramètre lambda. Donc on nous donne la fonction de densité. On nous donne la fonction de densité. Ici, interpréter graphiquement P de T inférieur ou égale à A, où A est supérieur à 0. Donc on sait que P de T inférieur ou égale à A est égale à l'intégrale entre 0 à A de fdx dx. Donc, l'intégrale de 0 à A fdx dx, graphiquement, ça correspond à l'air sur la courbe entre cet axe-là, A, la courbe représentative, x est égale à 0 et x est égale à A. Donc, x est égale à A. X est égale à A. On va le tracer ici. Et donc, P de T inférieur à A, c'est cet air-là. Voilà. Donc, P de T inférieur ou égale à A. Alors, ensuite, là c'est petit A, petit B. P de T inférieur à T est égale à 1 moins l'exponential de moins l'angle à T. Donc, P de T inférieur à T est égale à 1. Alors, est égale à l'intégrale entre 0 et T. 2. Alors, 0 T, 2. Donc, F de T de T, c'est Langueda exponentielle de moins Langueda x. Langueda exponentielle de moins Langueda x, dx. Une primitive de Langueda exponentielle de moins Langueda x. Ici, il faudrait U'. Et là, comme on a moins, on ferait moins fois moins. Donc, moins 1 fois moins 1, 1. Moins Langueda exponentielle de moins Langueda x. Exercice 2. Dans l'espace rapporté un repère hortenorméologique à en donner point. A de coordonnées 1, 2, 3. D de coordonnées 3, 0, 1. C de coordonnées moins 1, 0, 1. D de coordonnées 2, 1 moins 1. E de coordonnées moins 1, moins 2, 3. L de coordonnées moins 2, moins 3, 4. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant votre réponse. Une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte. Affirmation 1, les 3 points A, B et C sont alignés. Affirmation 2, le vecteur N de coordonnées 0, 1 moins 1, est un vecteur normal du plan ABC. Affirmation 3, les droites F et le plan ABC sont séquents et leur point d'intersection est le milieu du segment BC. Affirmation 4, les droites A, B et C sont séquents. Donc exercice 2, montrer que les 3 points A, B et C sont alignés ou pas. Alors. Donc ABC sont alignés. Donc il faut montrer que A, B et AC sont soit culinaires, soit non culinaires. Donc le vecteur AB, on fait donc 3, moins 1, 2, 0, moins 2, moins 2, 1, moins 3, moins 2. Et AC, AC, 1, moins 1, moins 1, moins 2, 0, moins 2, moins 2, 1, moins 3, moins 2. Et là, on voit que les deux vecteurs ne sont pas culinaires parce qu'ici on a moins 2 et 2 et les deux autres composantes sont égales. Donc AB et AC ne sont pas culinaires. Donc AB et C ne sont pas alignés. Donc ensuite, on va montrer que le vecteur N de coordonnée 0, 1, moins 1 est normal au plan ABC. Donc on va prendre AB, on avait dit que c'était 2, moins 2, moins 2. Et AC, c'est égal à, moins 2, moins 2, moins 2. On va vous montrer que N est orthogonal avec AB et AC. AB et AC ne sont pas culinaires. Donc on pourra en déduire que N est normal au plan. Donc, produit scalaire entre N et AB. Donc c'est le produit des coordonnées. Donc 0, fois 2, plus, moins 2, fois 1, plus, moins 2, fois moins 1, 0, moins 2, plus, moins 2, fois moins 1, 0, moins 2, plus, moins 2, fois moins 1, c'est égal à 0. Comme ici, c'est égal à 0, ici, c'est égal à 0. Donc N, orthogonal à AB. N, orthogonal à AC. AB et AC ne sont pas culinaires. Donc, N, normal au plan ABC. Question 3, on nous demande donc si la droite EF et ABC sont séquents et leur point d'intersection est au milieu du segment BC. Alors, on va voir d'abord que des vecteurs N, le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de EF, ne sont pas culinaires. Donc N est donné par 0, moins 1, 1. EF, c'est donné par, donc, moins 2, moins moins 1, moins 3, moins 2, moins 2, et 4, moins 3. Donc, EF, c'est égal à, donc, moins 2, plus 1, moins 1, moins 3, plus 2, moins 1, 4, moins 3, 1. Donc, on voit déjà que les vecteurs N et EF ne sont pas culinaires, parce que ici, normalement, on devrait avoir la coordonnée 0, mais ici, on ne l'a pas. Donc, N et EF ne sont pas culinaires, donc N et EF, enfin, le plan ABC et EF, la droite EF s'intersectent. On va voir que I est l'intersection de ces deux objets, donc, la droite EF et le plan ABC. Donc, I, on dit que c'est le milieu de BC. I, milieu de BC, donc, I a pour coordonnée, donc, moins 1, plus 3, divisé par 2, moins 1, plus 3, divisé par 2, 0, plus 0, divisé par 2, et 1, plus 1, divisé par 2. Donc, I a pour coordonnée, 1, 0, 1, 2 sur 2, et là, 2 sur 2. Donc, on va montrer que I appartient à ABC. I appartient à BC. Alors, on sait que l'équation du plan ABC, c'est moins Y, plus Z, plus D, est égal à 0. On remplace, donc, par exemple, les coordonnées de C, Y est égal à 0, Z est égal à 1, donc, 1, plus D est égal à 0, D est égal à moins 1. Donc, D est égal à moins 1, donc, l'équation du plan, c'est ABC, A pour équation du plan, moins Y, plus Z, moins 1, est égal à 0. On remplace les coordonnées de I dans l'équation, donc, ici, on a 0, plus 1, moins 1, est égal à 0. On a bien la vérification de l'équation du plan, donc, I appartient bien au plan ABC. Donc, est-ce que I appartient à EF ? Donc, on va montrer que EIF sont alignés, donc, on va montrer que EF et EI sont collinaires. Donc, EI, on calcule les coordonnées de EI, donc, c'est 1, moins moins 1, 2, 0, moins moins 2, 2, 1, moins 3, moins 2. Avec EF, c'est moins 1, moins 1, 1, 1, EF, moins 1, 1, 1, 1, donc, on a EI est égal à moins 2, moins 2, fois EF. Donc, EF et EI sont collinaires, ainsi, E, I et F sont alignés. Donc, I appartient bien à l'intersection des deux, ABC inter EF. Donc, la réponse à la question 3 est vraie. Donc, affirmation 4, les droites AB et CD sont séquentes. On va vous montrer que ce n'est pas le cas. Donc, on vous rappelle les coordonnées du vecteur AB, 2, moins 2, moins 2, et les coordonnées du vecteur CD, 3, 1, moins 2. Donc, une représentation paramétrique de la droite AB, c'est coordonnées de A, donc, x égale à, y égale à, z égale à, donc, coordonnées de A, 1, 2, 3, plus les coordonnées du vecteur AB, fois T. Donc, plus 2T, moins 2T, moins 2T, c'est D. x égale à, y égale à, z égale à, donc, moins 1, 0, 1, plus 3S, plus S, moins 2S. Alors, on ne prendra pas la même variable ici pour, ensuite, calculer, on va essayer de calculer T en fonction de S, en fait. Enfin, on va essayer de calculer T en fonction de S. Alors, 1, plus 2T, on veut savoir si on a intersection, donc, x est égale à, 1, plus 2T est égale à, 1, moins 1, plus 3S. Donc, 1, plus 2T est égale à, moins 1, plus 3S. 2, moins 2T est égale à, 0, plus S. 3, moins 2T est égale à, 1, moins 2S. Donc, 2T est égale à, moins 2, plus 3S. Moins 2T est égale à, moins 2, plus S. Et, moins 2T est égale à, moins 2, moins 2S. Alors, on va essayer d'exprimer T, ici. Donc, 2T, si T est égale à, moins 2, plus 3S, disé par 2. Et, T est égale, ici, à, S, moins 2. On divise par, moins 2. Donc, on change de signe. Divisé par 2. Et, moins 2T est égale à, moins 2, moins 2S. On ne peut pas avoir, à la fois, moins 2, plus 3S, disé par 2. Et, S, moins 2, disé par 2. Donc, ici, AB, l'intersection entre AB et CD n'existe pas, car, ici, l'équation n'a aucune solution. Donc, ici, S est égale à, 0, donc, grand S. Donc, l'ensemble des solutions, grand S, est l'ensemble vide. Donc, la réponse 4, l'affirmation 4, est fausse. Donc, voilà pour l'exercice 2. Maintenant, on va passer à l'exercice 3, pour les élèves qui ont suivi l'enseignement obligatoire. Exercice 3. Pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité. Partie A. Soit F la fonction définie sur R par F de X égale à X moins LN de X au carré plus 1. 1. Résoudre dans R l'équation F de X égale à X. 2. Justifier tous les éléments du tableau de variation ci-dessous à l'exception de la limite de la fonction F en plus l'infini que l'on admet. 3. Montrer que, pour tout réel X appartenant à l'intervalle 0, 1, F de X appartient à l'intervalle 0, 1. 4. On considère l'algorithme suivant. A. Que fait cet algorithme ? B. Déterminer la valeur n fournie par l'algorithme, lorsque la valeur saisie pour A est 100. Partie B. Soit UN la suite définie par U0 égale à 1 et, pour tout entier naturel N, UN plus 1 égale à UN, UN, LN, UN au carré plus 1. 1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel N, UN appartient à l'intervalle 0, 1. 2. Étudier les variations de la suite UN. 3. Montrer que la suite UN est convergente. 4. On note-elle sa limite, et on admet qu'elle vérifie l'égalité F de L égale à L. En déduire la valeur de L. Bien donc, exercice 3 pour les F qui n'ont pas suivi la spécialité. Alors, F de X est égal à X moins LN de X carré plus 1. Donc on veut résoudre d'abord F de X est égal à X. C'est-à-dire X moins LN de 1 de X carré plus 1 est égal à X. On retranche X de chaque côté. Moins LN de X carré plus 1 égale à 0. On peut enlever le moins, on peut simplifier par moins, en multipliant par moins 1 de chaque côté. LN de X au carré plus 1 égale à 0. On compose par la fonction exponentielle, sachant que X carré plus 1 est toujours positif. Donc X carré plus 1 est égal à 1. X carré est égal à 0. Donc X est égal à 0. Donc, solution de l'équation F de X est égal à X. X est égal à 0. Alors, justifiez les éléments du tableau de variation. F prime de X, donc X moins, donc 1 moins LN de. Donc, la dérivée de LN de X carré plus 1, c'est U prime sur U. Donc 2X sur X carré plus 1, U prime sur U. Donc, X carré plus 1, moins 2X, si on met au tour même dénominateur, sur X carré moins 1. Donc, ici on peut, ça simplifie en X moins 1 au carré sur X carré moins 1. Plus 1, X carré plus 1, X carré plus 1. Ça c'est positif, ça c'est positif. Donc, la dérivée est positif. F prime de X positif pour tout X appartenant à R. Donc, F est croissante pour tout X appartenant à R. Donc, il ne nous reste plus qu'à voir la limite. Bien entendu, quand ça vaut, enfin, la F prime de X s'annule en X est égal à 1. Ici, X est égal à 1. Et la limite, quand X tend vers moins l'infini, de X moins ln de 1 plus X carré. Là, ça tend vers moins l'infini. Là, ça tend vers plus l'infini. Donc, moins l'infini, moins, plus l'infini, moins l'infini. Donc, la limite est égale à moins l'infini. Donc, la limite quand X tend vers moins l'infini est moins l'infini. Troisième question. Pour tout X réel appartenant à 0, 1, F de X appartient à 0, 1. Donc, on sait que X est compris entre 0 et 1. X au carré est compris entre 0 et 1. X au carré plus 1 compris entre 1 et 2. ln de X au carré plus 1 va être compris entre 0 et 1. Donc, F de X, enfin, non, plutôt, ln de 2. Donc, F de X va être compris entre 1 moins ln de 2. X moins ln de X au carré plus 1. N'oublions pas les parenthèses. Inférieur à 1. Donc, F de X est compris entre 0 et 1. Sachant que 1 moins ln de 2, on peut vérifier que c'est supérieur à 0. Donc, on considère l'algorithme suivant. Donc, on considère l'algorithme suivant. Que fait cet algorithme ? Donc, il détermine... Il détermine... Le plus petit... Le plus petit entier... Donc, il détermine le plus petit entier grand N. Tel que... F de X supérieur à grand A. Donc, quand F de X dépasse un seuil A. Et si on fait... Donc, si on fait tourner l'algorithme... Alors, parce qu'ici, le problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre facilement... N moins ln de N au carré plus 1 inférieur à A. Donc, on a X moins ln de X carré plus 1 inférieur à A. Donc, si on fait tourner l'algorithme... A partir de N égale à 110... Donc, N moins ln de N au carré plus 1 inférieur à 100. Voilà pour la question 4. Donc, partie B. Montrer par récurrence... Que UN appartient à N. Donc, initialisation. N égale à 0. Alors, bien entendu, il faudrait mettre PN est égal à... Donc, ça va être la proposition 0 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 1. Donc, on fait PN 0 inférieur ou égal à UN inférieur à 1 à N égale à 0. On sait que U0 est égal à 1. Bon, U0 est compli entre 0 et 1. Donc, c'est bon. C'est vérifié. C'est vérifié. Alors, pour d'hérédité... Alors, on peut utiliser... Hérédité... On suppose que PN est vérifié pour un rang N supérieur à 0. On vérifie PN plus 1. Sauf que... UN 0 inférieur ou égal à F de UN inférieur ou égal à 1. Alors, UN... C'est ça. UN plus 1. Inférieur ou égal à 1. Ça implique que 0 inférieur ou égal à F de UN... Donc, on sait que UN inférieur ou égal à 1. Ça implique que 0 inférieur ou égal à F de UN inférieur ou égal à 1. D'après la question de la partie A. Ça implique que 0 inférieur ou égal à UN plus 1 inférieur ou égal à 1. Donc, d'après le principe de récurrence, UN appartient à 0,1. Voilà pour la question 1. Question 2. Donc, UN plus 1, moins UN. Donc, déterminer les variations de la suite. UN en utilisant UN plus 1, moins UN. C'est égal à moins LN de UN carré plus 1. Alors, d'après la question précédente, UN est compris entre 0 et 1. Donc, UN carré compris entre 0 et 1. UN carré plus 1 est compris entre 1 et 2. Donc, LN de UN carré plus 1 est positif. Donc, moins UN carré plus 1, c'est négatif. Moins LN de UN carré plus 1 est négatif. Donc, UN plus 1, moins UN, négatif. Donc, UN est décroissante. UN étant décroissante. Donc, on va montrer qu'elle est convergente. Donc, on sait que UN est décroissante. UN est décroissante. Et majoré par 0. Donc, elle est positif. Majoré par 0. Donc, UN est convergente. Et elle converge vers, donc, F de L égale à L. On avait déjà fait F de X est égal à X. Et ça, ça implique que X égale à 0. Donc, elle converge vers la valeur X égale à 0. Donc, voilà pour l'exercice 3 pour les élèves qui n'ont pas suivi l'enseignement spécialité. Maintenant, nous allons voir l'exercice 3 pour les élèves qui ont suivi l'enseignement spécialité. Exercice 3 Pour les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité. Pour tout couple d'entiers relatifs non nul à B, on a PGCD d'A et de B le plus grand diviseur commun d'A, et B le plan A muni d'un repère ou IJ. 1 Exemple Soit delta à la droite d'équation Y égale à 5 à 2 X moins 2 tiers. A. Montrer que si X et Y est un couple d'entiers relatifs alors l'entier 15 X moins 12 Y est divisible par 3. B. Existe-il au moins un point de la droite delta 1, dont les coordonnées sont deux entiers relatifs ? Justifier. Généralisation. On considère désormais une droite delta d'équation E, Y égale à M sur N fois X moins P sur Q ou M, N, P et Q sont des entiers relatifs non nuls, tels que PGCD de M et de N égale à PGCD de P et de Q égale à 1. Ainsi, les coefficients de l'équation E, sont des fractions irréductibles, et on dit que delta est une droite rationnelle. Le but de l'exercice est de déterminer une condition nécessaire et suffisante sur M, N, P et Q pour qu'une droite rationnelle delta, comporte au moins un point dont les coordonnées sont deux entiers relatifs. 2. On suppose ici que la droite delta, comporte un point de coordonnées X0, et Y0X0, et Y0 sont des entiers relatifs. A. En remarquant que le nombre NY0 moins MX0 est un entier relatif, démontrer que Q divise le produit NP. B. B. En déduire que Q divise N. 3. Réciproquement, on suppose que Q divise N, et on souhaite trouver un couple X0, et Y0 d'entiers relatifs tels, que Y0 égale à M sur N fois X0 moins P sur Q. A. On pose N égale à Q R, où R est un entier relatif non nul. Démontrer qu'on peut trouver deux entiers relatifs U et V tels, que Q R U moins M V égale à 1. B. En déduire qu'il existe un couple, X0, Y0, d'entiers relatifs tels que Y0 égale à M sur N fois X0 moins P sur Q. 4. Soit delta la droite d'équation Y égale à 3 suitièmes fois X moins 7 quart. Cette droite possède-t-elle un point, dont les coordonnées sont des entiers relatifs ? Justifier. 5. On donne l'algorithme suivant. A. Justifier que cet algorithme se termine pour toute entrée de M, N, P, Q, entiers relatifs non nuls tels que PGCD de M, et de N égale à PGCD de P et de Q égale à 1. B. Que permet-il d'obtenir ? L'exercice 3 pour ceux qui ont suivi la spécialité. On considère delta la droite d'équation Y égale à 5 quart de X moins 2 tiers. B. Alors, on va montrer que si X, Y appartient à Z2, alors 15X moins 12Y, on peut l'écrire de la forme 3 fois 5X moins 4Y. Si ça, on le note grand K, c'est égal à 3K. et ça montre que 15X moins 2Y est divisé par 3. Bien entendu, 5X moins 4Y, X et Y étant des entiers, 5X moins 4Y étant un entier. Existe-t-il au moins un point de la droite delta 1 dont les coordonnées sont 2 antirelettes justifiées ? Alors, Y égale à 5 quart moins 2 tiers. On peut multiplier par, donc ici, 12Y égale à 3 fois 5, 15. 15X moins 2 fois 4, 8. Donc, 15X moins 12Y égale à 8. Ça, on avait dit que c'était 3K. 3K égale à 8. Est-ce qu'il existe un entier K tel que 3K est égal à 8 ? Non. Donc, B. Donc ça, c'était question A. Question B. Il n'existe pas de point de coordonnées entiers. Donc, pour delta 1, il n'existe pas de point de coordonnées entiers. Question 2. On suppose que la droite delta comporte un point de coordonnées X0, Y0, où X0 et Y0 sont des entiers relatifs. Donc, en remarquant que N, Y0 moins M, X0 est un entier relatif, démontrait que Q divise le produit NB. Donc, IREX0, c'est égal à M sur N, X0 moins P sur Q. Donc, on remplace N, M sur N, X0 moins P sur Q, moins M, X0. Donc, ici, on a M, X0 moins P, P fois N sur Q, moins M, X0. Donc, ça, c'est égal à N, Y0 moins M, X0. Donc, ici, c'est PN sur Q. Donc, ici, PN sur Q, ça, c'est un entier. Donc, PN sur Q est un entier. Donc, PN, donc, Q divise le produit NB. Et comme, pour la B, comme PGCD de P et Q égale à 1, donc les deux nombres sont premiers entre eux, on peut utiliser GOS, donc, pour en déduire que Q divise N. Q divise N. Troisième question, on pose N est égal à QR. Montrez qu'il existe deux entiers U et V, tels que QRU moins M, V est égal à 1. Donc, N est égal à QR. PGCD de N, M est égal à PGCD de QR et M, c'est égal à 1. Donc, d'après Bezou, il existe U et V, tels que QRU moins M, V est égal à 1. Donc, ici, on va essayer de transformer ça en cette équation-là. Donc, ici, on va multiplier par PR. On va multiplier les deux membres de l'égalité par PR. On a donc QPR au carré U moins MPR, V est égal à PR. Donc, on va noter X0 est égal à moins PRV, et Y0 est égal à moins PRU. On a donc QPR, Y0, V est égal à plus M, X0, V est égal à plus M, X0. On divise par QR, Y0 est égal à M sur QR, X0, moins PR sur QR. Y0 est égal à, donc ici, QR, c'est égal à N, donc M sur N, X0 moins, ici, on simplifie par R. R, on a donc, Y0 est égal à M sur N, X0, moins P sur Q. Donc, on a déduit qu'il existe un couple X0, 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 tel que Y0 est égal à M sur N, X0, moins P sur Q. Quatrième question, donc, cette droite possède-t-il un point dont les coordonnées sont des antirrelatifs ? Alors, PGCD de MN de 3, 8, c'est égal à 1, PGCD de 7 et 4, c'est égal à 1, et on n'a que 4 divise 8, donc, lui, la droite delta d'équation 3, 8ème de X, moins 7 quart, a bien un point de coordonnées entier. Question 5. Alors, voilà cet algorithme. On va essayer de relier cet algorithme sur les questions précédentes. Si Q divise N, donc, si Q divise N, on arrive sur la question 3, la question 2 et 3. Donc, il existe bien un entier tel que M sur N, X, moins P sur Q, soit entier. Donc, l'algorithme va s'arrêter, il va trouver un entier ici. Bien entendu, alors, c'est soit positif, soit négatif. Ici, c'est soit positif, soit négatif. Donc, ici, X va être trouvé, et on va pouvoir calculer X, M sur X, moins P sur Q. Et si Q divise par N, alors, il n'y a pas de solution. Donc, oui, l'algorithme s'arrête bien. Et que permet-il d'obtenir ? Il permet d'obtenir le point de coordonnées entier de la droite, delta, delta est égal à Y0, Y est égal à M sur N, X, moins P sur Q. Donc, voilà pour l'exercice de spécialité. Exercice 4. Lors d'un match de rugby, un joueur doit transformer un essai qui a été marqué au point E, voire figure 6 contre, situé à l'extérieur du segment AB. La transformation consiste à taper le ballon par un coup de pied depuis un point T, que le joueur a le droit de choisir, n'importe où sur le segment LM perpendiculaire à la droite, AB, sauf en E. La transformation est réussie, si le ballon passe entre les poteaux repérés par les points A et B sur la figure. Pour maximiser ses chances de réussite, le joueur tente de déterminer la position du point T, qui rend l'angle ATB le plus grand possible. Le but de cet exercice est, donc de rechercher s'il existe une position du point T sur le segment LM pour laquelle l'angle ATB est maximum et, si c'est le cas, de déterminer une valeur approchée de cet angle. Dans toute la suite, on note X la longueur ET, qu'on cherche à déterminer. Les dimensions du terrain sont les suivantes, EM égale à 50 mètres, E A égale à 25 mètres et AB égale à 5,6 mètres. On note alpha la mesure en radian de l'angle ET, beta la mesure en radian de l'angle ETB et gamma, la mesure en radian de l'angle ETB. 1. En utilisant les triangles rectangles TA ETB ainsi que les longues heures fournies, exprimées tangents d'alpha et tangents de bêta en fonction de X. La fonction tangente est définie sur l'intervalle 0, pi sur 2, par tangente de X égale à sinus de X sur cosinus de X. 2. Montrez que la fonction tangente, est strictement croissante sur l'intervalle 0, pi sur 2. 3. L'angle ETB admet une mesure gamma appartenant à l'intervalle 0, pi sur 2, résultat admis ici, que l'on peut observer sur la figure. On admet que, pour tout réel A et B de l'intervalle 0, pi sur 2, tangente d'A moins B égale à tangente d'A moins tangente de B sur 1 plus tangente d'A fois tangente de B. Montrez que tangente de gamma égale à 5,6 X sur X au carré plus 765. 4. L'angle ETB est maximum, lorsque sa mesure gamma est maximale. Montrez que cela correspond à un minimum sur l'intervalle 0. 5 ans de la fonction F définit par F de X égale à X plus 765 sur X. Montrez qu'il existe une unique valeur de X pour laquelle l'angle ETB est maximum et déterminez cette valeur de X au mètre près, ainsi qu'une mesure de l'angle ETB à 0,01 radian près. Bien, exercice 4, exercice que nous avons rencontré déjà dans un des Let's Math, Let's Math spéciales rugby, avec une petite étude de fonction. Alors, ETA et ETB. Donc, ETA, ETB, ETA et ETB. Donc, ETA, ETB. Alors, ça c'est bêta, ça c'est alpha. On sait que ici c'est X, ici c'est X, 25. Là, on a 25 plus 5,6, ou 30,6. Donc, tangente de alpha, c'est opposé sur adjacent. Donc, 25 sur X. Tangente de bêta, ça va être 30,6 sur X. Donc, voilà, tangente de alpha égale à 25 sur X, et tangente de bêta égale à 32,6 sur X. Alors, deuxième question, tangente de X est égale à sinus de X sur cosinus de X. Alors, on va faire la dérivée. Ça va être, donc, sinus de X sur cosinus de X. Donc, la dérivée, ça va être cosinus de X au carré. Donc, la dérivée de sinus X, ça va être cosinus de X au carré. moins plus, parce que la dérivée de cosinus de X, ça va être moins sinus X, donc sinus X au carré. Cosinus de X plus sinus de X, c'est 1 sur cosinus de X au carré. Donc, la dérivée est cosinus de X au carré, c'est toujours positif. Donc, 1 sur cosinus de X au carré est positif. Donc, la dérivée est toujours positif, donc, tangente de X est strictement croissante. Sur 0, pi sur 2. Donc, l'angle ATB mesure gamma. Là, on va montrer que tangente de gamma est égale à 5,6X sur X au carré plus 765. Donc, tangente de gamma, c'est tangente de alpha moins bêta. Enfin, ou plutôt, tangente de bêta moins alpha. Donc, c'est égal à tangente de bêta moins tangente de alpha sur 1 plus tangente de bêta fois tangente de alpha. Donc, tangente de bêta moins 25 sur X sur 1 plus 30,6 fois 25 sur X au carré. Donc, ici, 30,6 moins 25, ça va faire 5,6 sur X sur... Donc, X au carré plus 30,6 fois 25, c'est 765, divisé par X au carré. Donc, ici, c'est 5,6 sur X, fois X au carré sur X au carré plus 765. Ce qui donne, donc là, on simplifie par X, 5,6X sur X au carré plus 765. Donc, tangente de gamma est égale à 5,6X sur X au carré plus 765. Question 4, on a dit que l'angle ATB était maximum lorsque sa mesure de gamma est maximale. Alors, on rappelle que tangente de gamma est égale à 5,6X sur X au carré plus 765. C'est aussi égal à 5,6 fois X sur X au carré plus 765. Alors, f de X, c'est X plus 765 sur X. Donc, c'est égal à aussi à X au carré plus 765 sur X. Donc, ici, on remarque que tangente de gamma, c'est 5,6 fois 1 sur f de X. Donc, 5,6 fois 1 sur f de X. Or, on a dit que gamma maximale, donc on veut chercher la mesure gamma maximale, si et seulement si tangente de gamma est maximale. Pourquoi ? Parce que on a montré que tangente est une fonction croissante sur 0 de pi. Donc, tangente est une croissante sur 0 de pi. Or, ici, là, on a tangente. Donc, on a tangente de gamma, c'est 5,6 fois 1 sur f de X. Tangente de gamma est maximale. Si et seulement si, 1 f de X maximale. Si et seulement si, f, 1 sur f est minimale. Donc, ça, c'est parce que f est décroissante. Donc, 1 sur X est décroissante. Donc, f de X maximale, c'est celui-ci. 1 sur f de X est décroissante. Et max est minimale. Alors, on va calculer, donc, f prime de X. Donc, f prime de X, c'est le dénominateur au carré. Donc, u prime X au carré plus 765. Donc, u prime, c'est 2X fois X. Moins, donc, X. Donc, la dérivée de X, c'est 1. X au carré moins 765. Donc, ça veut dire 2X carré moins X carré X carré moins 765 sur X au carré. L prime de X égale à 0, c'est seulement si. X est égale à racine de 765. Alors, la résolution, c'est X carré, enfin, X positif entre 0 et 50. Donc, X est positif. Donc, X carré, toujours positif. Donc, le dénominateur est toujours positif. Donc, c'est le signe. F prime de X, c'est du signe de X au carré moins 765. X au carré moins 765 égale à 0. X est égale à plus ou moins racine carrée de 765. Or, X est positif. Donc, on prend X égale à racine carrée de 765. Alors, ici, on va faire un tableau de variation. Donc, ici, on a X, F prime, F. Donc, là, on a 0, on va jusqu'à 50, racine de 765. Alors, racine de 765, c'est à peu près égale à 28. 0. Alors, ici, le signe de X carré, c'est positif. Donc, c'est moins, plus. Donc, décroissante, croissante. F de racine carrée de 760, c'est 2 fois 765 sur racine carrée de 765. On multiplie par racine carrée de 765. On peut simplifier par 765. Donc, on a 2 racines de 765. Donc, on a trouvé la valeur X. Donc, X maximale, qui est de 28 m. Il faut placer le ballon à 28 m de l'ambute. Donc, il faut placer le ballon à 28 m de l'ambute. Pour T, donc, il faut tirer la pénalité. Donc, X0 est égal à 28. Et pour l'angle ATB, on cherche X et tangente de X0. Donc, on va passer ici par 28. On trouve à peu près 0,1. Donc, ART de 0,1. Donc, γ est égal à ART de 0,1. C'est égal à peu près à 5,77 degrés. Et en radiance, c'est 0,10. Bien, voilà pour la correction du bac Math S Métropole 2016. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501